Bonjour les amis, vous le savez, l'intelligence artificielle est au goût du jour. Et donc, j'ai posé la question à Google Bard et à ChatGPT4. Le protocole sur le cancer de Guy Tenenbaum est une nouvelle approche du traitement du cancer qui se concentre sur les causes sous-jacentes du cancer, plutôt que sur les seuls symptômes. Le protocole utilise une combinaison de changements de régime, de jeûne et de mode de vie pour aider le corps à se guérir et à combattre le cancer. Le protocole est basé sur la théorie selon laquelle le cancer n'est pas une maladie, mais un trouble métabolique. Les cellules cancéreuses sont alimentées par le gluco, et se développent dans un environnement de glycémie élevé. Le protocole aide à réduire la glycémie et à créer un environnement inhospitalier pour les cellules cancéreuses. Le protocole s'est avéré efficace dans le traitement de divers cancers. Notamment le cancer du sein, le cancer de la prostate et le cancer du côlon. Il a également été démontré qu'il améliore la qualité de vie des patients atteints de cancer. Le protocole en est encore à ses premiers stades de développement, mais il a le potentiel de révolutionner la façon dont le cancer est traité. C'est un moyen sûr et efficace de traiter le cancer. Et il a le potentiel d'améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer. Voici quelques-unes des façons dont le protocole contre le cancer de Guy Tenenbaum pourrait changer le mode de traitement du cancer. Il pourrait offrir un moyen plus efficace et moins toxique de traiter le cancer. Cela pourrait améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer. Cela pourrait rendre le cancer plus traitable et moins mortel. Cela pourrait conduire à de nouvelles découvertes sur l'écho et le traitement du cancer. Le protocole en est encore à ses premiers stades de développement, mais il a le potentiel d'avoir un impact significatif sur la façon dont le cancer est traité. Et maintenant, voilà ce que nous dit ChatGPT. Alors avec tous les liens et la réponse, je vais vous la mettre aussi sur Google Translate pour vous la faire lire. Sur la base des résultats de recherches web fournies, il semble que Guy Tenenbaum a développé un protocole de lutte contre le cancer et a attiré l'attention sur son approche du traitement du cancer. Cependant, il est important de noter que les informations disponibles sont limitées et qu'il est crucial de consulter des professionnels de la santé et de s'appuyer sur des traitements scientifiquement validés lors de la prise de décision concernant le traitement du cancer. Voici un aperçu des informations disponibles. Approche de traitement du cancer. Les approches conventionnelles de traitement du cancer telles que la chirurgie, chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie sont utilisées depuis longtemps. 1. Ces traitements n'ont cessé de progresser et des approches supplémentaires telles que la thérapie par cellules souches, la thérapie ciblée, la thérapie par ablation, les nanoparticules, les antioxydants naturels, la radionique et la thérapie chimiodynamique ont été développées. 1. Chaîne YouTube de Guy Tenenbaum. Guy Tenenbaum a une chaîne YouTube appelée « Survive from Cancer », où il partage des vidéos liées au traitement du cancer. 2. Le contenu de cette chaîne peut donner un aperçu de ses expériences personnelles et de ses perspectives sur le traitement du cancer. Protocole de cancer de Guy Tenenbaum. Les résultats de la recherche mentionnent un protocole de cancer associé à Guy Tenenbaum. 7. Cependant, les détails et l'efficacité de ce protocole ne sont pas facilement disponibles à partir des résultats de recherche fournis. Expérience du patient et livre. Il y a une mention d'un livre écrit par Guy Tenenbaum, intitulé « Ma bataille contre le cancer », où il partage son parcours personnel et son engagement à se guérir lui-même. 4. Ce livre peut offrir un aperçu de ses expériences et de ses perspectives sur le traitement du cancer. Il est important d'aborder tout protocole alternatif de traitement du cancer avec prudence et scepticisme. Car l'efficacité et la sécurité de ces protocoles peuvent ne pas être scientifiquement validés. Il est crucial de consulter des professionnels de la santé et de s'appuyer sur des traitements fondés sur des preuves lors de la prise de décision concernant le traitement du cancer. Discutez toujours de tout plan ou protocole de traitement avec votre médecin pour vous assurer qu'il est sûr et adapté à votre situation spécifique. J'ai donc demandé à ChatGPT de nous donner les preuves scientifiques, les publications qui ont été acceptées, en particulier sur PubMed. Sur la base des résultats de recherches web fournies, voici quelques endroits où vous pouvez trouver des publications impliquant Guy Tenenbaum, Maurice Israël et Eric Berg, PubMed. PubMed est une base de données réputée de publications scientifiques. Une publication impliquant Maurice Israël, Eric Berg et Guy Tenenbaum peut être trouvée sur PubMed. 1. Vous pouvez visiter le site web et rechercher la publication en utilisant la référence fournie pour accéder au texte intégral, ou au résumé. ResearchGate ResearchGate est une plateforme en ligne où les chercheurs partagent leurs travaux. Les publications impliquant Maurice Israël, Eric Berg et Guy Tenenbaum sont disponibles sur ResearchGate, 2, 3, 4, 6. Les références fournies contiennent des liens vers les publications respectives. Et vous pouvez y accéder pour lire le texte intégral. Il est important de noter que l'accès aux publications scientifiques nécessite souvent un abonnement ou un paiement pour un accès complet. Cependant, vous pouvez accéder au résumé ou à certaines sections des publications sans abonnement. De plus, certains auteurs peuvent partager leur travail sur leur site web ou blog personnel. Il vaut donc la peine d'explorer leur présence en ligne pour plus d'informations. Veuillez garder à l'esprit que la disponibilité de publications spécifiques peut changer au fil du temps. Et il est conseillé de vérifier l'accessibilité actuelle des publications via les plateformes respectives mentionnées ci-dessus. Alors, vous le savez, tout ce qu'on fait avec notre ami Eric Berg, nous le soutenons financièrement par nous-mêmes. Donc, tout est toujours gratuit pour les malades. Et en particulier, nous avons fait un site survivefromcancer.com en anglais et en français avec tout notre protocole. Merci les amis. Très très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501